Le Grand Dialogue de l'émission du débat du studio Tamanin sur votre radio. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du Grand Dialogue de ce lundi, la problématique de l'emploi des jeunes. Une question qui est forcément d'actualité avec d'abord cette mobilisation des jeunes pour demander au président Ibeka de tenir sa parole. Lui qui avait promis pendant la campagne présidentielle 2013 de ses 200 000 emplois. Pas plus tard que ce week-end, il y a eu ensuite un forum consacré au sujet et qui a réuni quelques centaines de jeunes. L'emploi des jeunes, la question mérite qu'on s'y penche. Alors, surtout que le sujet suscite pas mal d'interrogations, comme entre autres, comment se porte l'emploi des jeunes aujourd'hui au Mali. Quelle est la politique adoptée, la politique qui est là, est-ce qu'elle est adoptée pour absorber les jeunes chômeurs ? Est-elle que cette politique amène d'apporter un changement ? Comment fonctionnent les structures mises en place pour faire face à la situation ? Apporte-t-elle réellement quelque chose à ces questions et à celles que nous ont adressées les internautes ? Vont répondre nos invités, nos invités qui sont donc au nom de trois. Il s'agit d'Amadou Sissé. Amadou Sissé qui est le directeur général de l'APJMCC. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons toujours dans ce studio Etienne Fakaba Sissoko. Il est le directeur du centre d'analyse économique, politique et sociale. Monsieur Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Nous avons madame Tungara, disons Sokana Tungara, qui est donc porte-parole du collectif Biton. Sokana Tungara, bonsoir. Bonsoir. A la présentation, c'est Iloufomba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Beaucoup de défis attendent d'être rélevés par les Maliens. Parmi ceux-ci, le chômage et particulièrement le chômage des jeunes. Quelle est-ce qu'elle est donc, selon vous, l'ampleur du phénomène aujourd'hui ? Seigneur, tout honneur, nous allons commencer par vous, le directeur général de l'APJMCC. Merci. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'ampleur du phénomène du chômage des jeunes au Mali ? Il est vraiment réel, ce phénomène de manque d'emploi. Il faut reconnaître une chose aussi, c'est que c'est un phénomène mondial. Nous n'allons pas nous dédouaner parce qu'il est mondial. Le Mali a ses raisons, ses réalités et tout ce qui suit cela. Donc pour dire simplement que c'est une réalité, et une réalité que nous connaissons, une réalité qui est un souci majeur et primordial pour tout père de famille, pour tout Maliens, parce que je crois quand même que dans chaque famille il y a un chômeur. Et je crois aussi certain que c'est une des priorités principales du président de la République dont vous avez fait allusion maintenant pour les 200 000 emplois. Nous allons y revenir. Merci. Nous allons demander maintenant à vous, Soukouna Tunkara Boukir. Donc là, pour parole du collectif, Bitton, alors dites-nous, l'emploi des jeunes, ça pose problème. Est-ce que la situation aujourd'hui est plus préoccupante qu'avant ? Alors merci beaucoup pour cette question. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce soir au nom du collectif Bitton. La question d'emploi, comme l'a dit le directeur, c'est un phénomène mondial, mais je me dis que ce qui nous concerne, c'est le cas du Mali. Nous sommes au Mali, on ne doit pas nous comparer au monde. Je vais commencer par là. Je me dis que notre cas, c'est très gérable. Le collectif Bitton, nous ne sommes pas arrêtés seulement à créer et réclamer nos 200 000 emplois, mais nous avons aussi des propositions très concrètes pour le gouvernement malien. S'il arrive à leur prendre encore, nous allons sortir de ces chaos. Vous, Etienne Fakabasissoko, vous êtes analyste, vous êtes directeur du centre d'analyse économique, politique et sociale. Le phénomène du chômage, le chômage des jeunes, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, il est clair aujourd'hui que ce n'est pas uniquement le manque d'emploi qui pose problème, c'est même la perspective d'avoir un emploi aujourd'hui qui pose problème dans notre pays. Aujourd'hui, lorsque vous prenez simplement les statistiques, vous vous rendrez compte qu'il y a près de 100 000 jeunes qui sortent de nos écoles et universités chaque année. À cela, il faut ajouter également les jeunes qui viennent du milieu rural, qui bondent, qui gonflent chaque fois, chaque année, ce chiffre-là. Et aujourd'hui, quand vous prenez d'abord la structure économique de notre pays, vous vous rendrez compte que la structure telle que conçue aujourd'hui ne répond pas véritablement aux besoins d'absorber cette masse de chômeurs. Et aussi, les réponses apportées par les autorités politiques de notre pays aujourd'hui ne permettent pas également de résorber ce chômage-là. Ce qui fait que les crises liées au problème de chômage des jeunes continuent d'année en année de s'accentuer. Et aujourd'hui, la principale manifestation de cette crise, c'est l'enrôlement des jeunes dans les milieux terroristes, dans les milieux djihadistes, c'est l'insécurité grandissante. C'est aussi cette haine des autorités que l'on retrouve de plus en plus en discutant avec les jeunes. Donc oui, la question du chômage est un problème, la question du chômage est un défi, mais force est de reconnaître que les solutions aujourd'hui proposées et adoptées ne répondent pas aux besoins de ce domaine-là. Monsieur le directeur de la pêche des jeunes Maliens, des nombreux jeunes Maliens qui se promènent avec leur diplôme en poche, qui font le porte-en-porte, sans presque jamais trouver, ils trouvent certainement dans certains cas, mais il y a beaucoup quand même qui se promènent sans pouvoir trouver une ici. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence ? Au lieu de répondre aux conséquences, revenons un peu en arrière. Quand on me dit que les jeunes n'ont pas de perspective, quand on me dit que la haine que les jeunes ont envers le gouvernement ou les dirigeants de ce pays, il faut pondérer, il faut mesurer, il faut aussi être dans une logique. Vous savez, j'ai dit qu'on ne se dédouane pas. Je prends un exemple, il est très simple. Je dis, le président de la République du Mali, à son accession, les Maliens ont eu confiance en lui pour 200 000 emplois à créer. Aujourd'hui, nous sommes à 121 000 emplois créés vérifiables. Est-ce que cela est suffisant ? Je donne une thèse mathématique. Il a promis 200 000 emplois. Qu'à l'horizon 2018, qu'il prenne 300 000 sur 1 million. Il vient de dire qu'il y a 300 000 emplois pratiquement qui viennent sur le marché du travail. Qu'ils prennent 300 000, soit plus de 33% de plus que prévu. Qu'est-ce que les 700 000 Maliens qui n'ont pas eu de l'emploi vont dire ? J'inverse, qu'ils prennent 700 000 sur 1 million. Qu'est-ce que les 300 000 ? Donc, il a fait plus que le double. Il a fait plus de 150% de plus. C'est pourquoi, si vous permettez, c'est pourquoi je dis simplement que, à ce niveau, si vous permettez, à ce niveau, que les nombres... Vous avez fini de parler. Est-ce que je peux parler ? Vous avez tout le temps, monsieur. On peut organiser le débat comme ça. On va continuer, monsieur le débat. Ok, très bien. Je pensais avoir la parole. Non, mais c'est un tour. J'ai parlé, madame a parlé. Non, non, vous avez parlé. Vous avez l'occasion de réagir. Vous aurez la parole. Donc, voilà. Moi, je dis, j'inverse la tendance. que le président de la République arrive à employer 700 000 Maliens sur 1 million. Il a fait 200 000 multipliés par 3 plus 100 000. Qu'est-ce que les 300 000 autres vont dire ? Je vais plus loin en posant la question. Il est arrivé à employer 999 990 Maliens. Le seul qui reste en tant que chômeur. Plus le 22 septembre 2018. Ceux qui vont venir sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Je dis, c'est une tâche continue. C'est une tâche permanente. C'est une tâche ardue. Vous voulez vous dire que, quels que soient les efforts consentis, il y aura toujours des mécontents qui auront toujours des choses à dire ? Bien sûr. Finissons avec tous les chômeurs du Mali. Le 22 septembre, à la date d'anniversaire de l'indépendance du Mali, les jeunes qui auront leur diplôme, qui ont fini en juillet, qui ont soutenu, qui auront leur diplôme, vous croyez qu'ils n'ont pas le droit à l'emploi ? Vous croyez qu'ils n'en ont pas à demander de l'emploi ? Alors, vous avez dit, il y a des efforts, il y a ceux qui trouvent le bout du tunnel, il y a ceux qui ne le trouvent pas. Mais si on comparait les deux camps, alors, n'y a-t-il pas plus de mécontents que de satisfait, monsieur le directeur ? C'est ça que je dis. Je dis, vous savez, quand on est en négation, et on t'écoute. Pourquoi ? Je dis, nous prenons 700 000 emplois, sur 1 million, il restera 300 000, contre 200 000 seulement prévus. Les 300 000, là, c'est des Maliens. Ils ont le droit à l'emploi. Ils ont le droit à une vie décente. Vous croyez qu'ils ne vont pas réclamer leur emploi ? Ils ne vont pas réclamer quelque chose aux dirigeants maliens, aux entreprises maliennes pour leur employer ? C'est ça, la question. Avant de suivre la réaction d'Étienne Fakabassoco, nous allons nous intéresser à une question d'un internaute que nous connaissons d'ailleurs assez bien. Il s'agit de Siakachev Lidoumia. Alors, il dit ceci. J'ai entendu le patron de la Pège dire que les emplois créés par Ibrahim Bouakar Keïta s'élèvent à plus de 11 000. C'est ce que je vois ici. Certainement, il s'agit de 121 000. Alors, il pose quelques questions. Il demande par exemple, quelle est la méthodologie utilisée pour la comptabilisation de ces emplois créés et quelle est la part créée par la Pège ? Alors, vous allez répondre rapidement à cette question avant qu'on donne la parole à Étienne Fakabassoco. Merci. Nous, nous ne créons pas de l'emploi. Ça peut vexer. Notre nom, c'est l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Nous mettons tout en œuvre pour qu'un jeune malien soit prompt, apte à briguer et à avoir un emploi. C'est ça, notre mission. Alors, maintenant, par rapport à l'internaute et sur ce qu'il dit, j'étais hier sur Actu Abdo à l'ORTM, on a parlé mi-mandat, 116 000 emplois, soit 58%. Au fait, j'ai dit aussi, si on avait écouté le ministre Boubous ici qui a parlé de la structure économique et du dynamisme de l'économie, Étienne ne peut pas contester ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que c'est la soutenabilité. Je donne un exemple terre à terre. Vous voulez satisfaire votre femme qui est très fatiguée, vous lui prenez une dame à la maison pour l'aider. C'est parce que vous êtes certain qu'à la fin du mois, vous pouvez payer cette personne-là. Parce que vous avez un revenu. Donc, l'économie malienne, qu'est-ce qu'elle peut soutenir ? Au-delà de l'économie malienne, parce que c'est un débat, il faut aller jusqu'au bout. Donnez-moi une petite minute. Je vais dire quoi ? Je donne un exemple vers les années 80. Tous les bailleurs du fond du monde ont refusé à ce que le Mali construire la route Sévaré-Gao. Elle n'est pas rentable, elle n'est pas opportune. Économiquement, non. Mais d'autres experts maliens ont dit, en son temps, c'est une route qui va créer de la richesse. Le Mali est passé par la bide et autres bailleurs amis. Ils ont créé cette route. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle n'a pas apporté entre Sévaré et Gao ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas apporté au Mali ? Quel désenclavement elle n'a pas eu à faire ? Parce que si nous prenons l'aspect financier tout simplement de la chose, nous nous perdons. Regardons, il est le directeur de l'Observatoire pour l'économie sociale et culturelle, qui porte l'économie. L'ensemble des valeurs de la masse qui régit les finances, c'est quand même ce qu'il va nous dire. C'est ça qui porte l'emploi. Il faut un revenu pour créer de l'emploi. Il faut des moyens. Au-delà de tout ça, je prends l'exemple par exemple des jaunes franches et autres. D'ailleurs, le gouvernement de la République du Mali est en train de le faire. Quand on crée une jaune franche, je prends l'exemple de la mangue, je prends l'exemple d'autres produits tels que l'oignon par exemple, que le Mali aujourd'hui nous importe de l'oignon. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte, et on est en train de le faire, pour que le Mali, s'il n'exporte au moins pas l'oignon, qu'il puisse créer des emplois pour qu'on ait suffisamment d'oignon sur le marché ? Vous savez, le problème avec nos politiques, c'est qu'ils sont dans le slogan. Ils ne sont pas dans le concret. Ils sont déconnectés des réalités que les jeunes traversent, des préoccupations de la jeunesse. Je vous dis simplement deux choses. Moi, je ne suis pas émerveillé par 121 000 emplois, par 200 000 emplois, 500 000 emplois. Ce n'est pas ça la question. La question fondamentale, c'est quelles sont les conditions aujourd'hui réunies pour que chacun, chaque personne, partie à l'école ou non, puisse véritablement se créer lui-même son propre emploi. Parce qu'on le sait, la fonction publique ne peut pas résorber la masse de chômeurs de notre pays. La fonction publique, c'est 60 000 personnes, 60 000 fonctionnaires. Donc, à côté de cela, qui n'est même pas la moitié de ceux qui sortent chaque année de nos écoles et universités. Donc, vous comprenez que l'autre alternative que nous avons, c'est l'auto-emploi. Et pour l'auto-emploi, il y a des conditions préalables. La première des conditions pour l'auto-emploi, c'est d'avoir une formation, d'avoir une qualification. Aujourd'hui, quelle est la qualification de nos ressources humaines ? Quelle est la qualité des ressources humaines de notre pays ? Quelle formation est-ce que nous suivons d'abord à l'école pour nous préparer justement à l'emploi que nous allons occuper ? Aujourd'hui, nous avons un système éducatif qui ne répond pas aux besoins de notre économie. Par exemple, l'économie aujourd'hui est portée, la structure économique est portée par d'abord le secteur primaire, l'agriculture, et par, d'un autre côté, le secteur tertiaire, avec le commerce, et de l'autre côté avec l'or. Mais aujourd'hui, vous prenez chacun de ces secteurs-là. La formation que nous avons ne répond pas à ces besoins-là. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. L'emploi des jeunes, c'est donc le sujet que nous abordons dans le grand dialogue de ce lundi. Il y a eu, je le disais, un forum consacré au sujet ce week-end. On a avancé des chiffres. Alors, Tunkara Sokona, Sokona, vous êtes donc la porte-parole du collectif BITOM. Vous avez certainement entendu ces chiffres. C'est des chiffres qui vous apaisent ? Alors, je suis désolée, mais ces 58%, ça ne m'attire pas du tout. Parce que quand on me dit 58%, la première question que je me pose, je me demande, est-ce qu'ils ajoutent les calculs de l'ANP, et si les chiffres de l'ANP en font partie ? Parce que si nous prenons aussi 100 jeunes diplômés, je vous assure que 20% d'entre eux ne savent pas qu'à la fin des études, il faut partir s'enregistrer à l'ANP. Avant de prendre l'exemple sur 700 mois, Sokona qui suis là devant vous, je ne suis pas enregistrée à l'ANP. J'ai fini mes études parce que je ne le savais pas, tout simplement. Et je ne suis pas la seule. Il y a des milieux de jeunes qui ne savent pas qu'à la fin des études, il faut partir s'enregistrer à l'ANP. Donc imaginez si on cumule ces chiffres-là, nous n'allons pas nous en sortir. Je vais venir aussi sur le cas de l'ANP. Très récemment, ils ont lancé des recrutements à l'ANP. Et parmi nos militants, nous avons un représentant des jeunes de l'ANP qui dit qu'il va là. Et depuis plus d'une année maintenant, ils ont déposé leur dossier. Apparemment, c'est 700 jeunes qui devront être recrutés, ou 800 jeunes. Et ça fait presque une année maintenant, ils ne savent pas où nous en sommes. Alors la question que je vais poser, s'ils ont ajouté ces 700, 800 jeunes, ils devraient enlever parce que ces jeunes disent que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de résultats, ils ne savent pas où est la situation. Alors, M. le directeur de l'appel, souhaitez-vous répondre à cette question ? Bien sûr, on est dans un débat très ouvert. Moi, je suis très honoré qu'on me pose d'ailleurs des questions aussi simples que ça. Je dis, si les gens m'ont écouté sur Actuibdo, on ne serait pas là à poser ces questions-là. Je donne un exemple terre à terre. Je dis, une année et demie après l'ascension du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Bouakar Keïta, on a fait notre bilan de 110 000 presque emplois créés. On a été le lui présenter. Mais dans ces 110 000, 109 000 et quelques, il y avait tous les stagiaires de la PEJ, il y avait tout ce que nous faisons en haute intensité de main-d'oeuvre, etc. Il nous a dit, et nous croyons, j'ai dit sur Actuibdo et tout le monde, j'ai dit, nous croyons qu'on allait nous dire bon boulot, allez-y en vacances. On nous a dit, s'il vous plaît, le jour où je disais aux Maliens 200 000 emplois, il ne s'agissait pas des emplois précaires, il s'agit des emplois avec contrat ferme, enregistré et publié. Donc, s'il n'y a pas un contrat ferme, madame, si ce n'est pas un contrat enregistré au niveau de l'INPS, au niveau de l'ANP, au niveau de l'inspection du travail, je vous assure que ça ne figure pas, appelez-vous, maintenant par rapport à un recrutement... Ce n'est pas la réponse à ma question, je suis désolée. Donc, reposez votre question, s'il vous plaît. Moi, la question que j'ai posée, j'ai dit, les 700 jeunes de l'INPS qui jusqu'à présent n'ont pas reçu de réponse, et les nombres incalculables d'étudiants qui ne sont pas enregistrés à l'INPS, si vous avez pris ça en compte dans vos calculs. Parce que si ça fait, je suis désolée, vous vous trompez énormément. Même moi qui suis devant vous, je ne suis pas enregistré à l'INPS. Il y a des millions de jeunes comme moi. Tout simplement parce que nous ne le savons pas. Allez-vous revenir sur... Oui, oui, je vous comprends. Je dis, encore une fois, je vous ai bien répondu. Toute personne qu'on dit a eu un emploi de septembre 2013, à nos jours, soins des personnes enregistrées à l'INPS, à l'INPS et ou à la Caisse de la retraite. Non, mais ce que le directeur ne veut pas dire, c'est que les 700 jeunes ont bel et bien été recrutés. Ont bel et bien un contrat. Mais simplement, les procédures qu'on aurait dû respecter pour recruter ces jeunes-là n'ont pas été respectées. C'est encore les histoires de familles. Je connais au moins une dizaine de jeunes qui ont été recrutés dans ce cadre-là. Je suis d'accord. Vous avez dit que je n'avais pas la parole. Il faudrait qu'on respecte les choses. Madame m'a posé une question. Elle est très simple. Elle a dit, est-ce que nous avions pris en compte dans mon chiffre de 121 000 emplois créés, les 700 jeunes ? Je dis encore que toutes personnes prises dans ces 121 000 emplois créés sont des gens qui ont un contrat ferme qui dépasse d'ailleurs, qui dépasse encore une fois, les normes du Bureau international du travail. Et puis, ajoutez ces normes. Et puis, j'ai pris les 700 jeunes. Dans ces récretements, imaginez un jeune pour déposer son dossier. Il lui faut un certificat de nationalité, certifié des documents, ainsi de suite. Imaginez le nombre de personnes qui ont mis plus de 2 500 dans ces dossiers. et cet argent est parti dans la caisse de l'État. Du coup, je me demande, et ces jeunes, qu'allez-vous faire d'eux ? Pourquoi ne pas leur dire depuis le début, vous ne venez pas déposer ? On sait déjà ce qu'on allait faire. Mais imaginez faire de la communication pour ces pauvres jeunes qui ne savent même pas comment gagner 100 francs par jour. Vous n'avez pas idée de l'effort qu'ils ont fourni pour se préparer et ne pas bien déposer leur dossier ? La question que je vais vous poser à vous, je vais satisfaire, madame. Vous savez, je donne un exemple. C'est encore pire que ce que vous avez parlé de milliers. nous, on devrait recruter 5 000 jeunes pour le stage de formation professionnelle. On fait un appel à candidature. Tous les Maliens qui sont diplômés ont le droit de poser. Mais nous disons encore... Un stage n'est pas un emploi. Laissez-moi finir. Il faut que vous savez faire la différence. Je n'ai jamais coupé personne. Je crois qu'on est en train de... J'espère que les stages n'ont pas été comptabilisés. Alors, seconde-là, je crois qu'on va laisser... Je dis... Je dis... Tous ceux qui ont le droit de postuler, postulent. Maintenant, on dit qu'on a besoin d'un tel nombre. La fonction publique fait... On dit... On a besoin de 20 juristes. On a besoin de 100 magistrats. C'est 100 magistrats, là. Combien de personnes postulent ? Et on sait quand même que le concours, c'est ça aussi. Le nombre de postulants par rapport... Et c'est pour ça qu'il y a des chômeurs. Le nombre de postulants par rapport au nombre de recrutés, ça, c'est pas un problème. Le problème, maintenant... C'est pas mal du fait que ceux qui ont postulé n'ont même pas été appelés. Je vous comprends. Si vous n'avez pas été appelés, c'est que si vous connaissez les procédures de recrutement dans tout le monde entier, c'est que... Moi, je suis d'accord qu'on me parle de problème de famille. Je suis entièrement d'accord qu'il y ait la famille, qu'il y ait les copiens, etc., etc. Parle-t-il, les favoritis. Voilà, les favoritis. Je suis entièrement d'accord qu'on m'en parle. Je dis aussi... Alors, monsieur le direct, je crois qu'on va un peu être plus concret en nous intéressant donc aux chiffres. Les chiffres, il faut qu'on en parle. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui des statistiques fiables en matière, en fait, des jeunes chômeurs au Mali ? Ça ne va pas. Non, justement, il y a un souci à ce niveau puisqu'il y a plusieurs définitions d'abord du chômeur. Et le directeur parlait tout à l'heure du Bureau international du travail qui élabore trois critères pour dire que quelqu'un est chômeur. Il faut déjà qu'il ait l'âge de travailler. Il faut qu'il ait une qualification. Il faut qu'il soit disponible pour travailler, etc. Mais cette définition-là, il y a également dans la sous-région, dans la zone UO-Moi, une autre définition qui est sortie. Et aujourd'hui, la principale difficulté que nous avons, c'est qu'au niveau de l'État du Mali, on est même en train de faire un glosaire pour justement créer une définition spécifique pour le Mali. pour simplement enlever des chômeurs, du nombre potentiel de chômeurs aujourd'hui dans notre pays. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc, pour revenir aux chiffres encore une fois de plus, moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que dire que 120 000, 200 000 emplois, c'est quelque chose, c'est un travail qu'il faut saluer. Non. Je dis simplement créons les conditions de l'emploi. Les conditions de l'emploi, je l'ai dit, partent d'abord de la formation. Ensuite, il y a les conditions banales qu'il faut réunir pour que chacun puisse créer son entreprise s'il le souhaite. Il y a d'abord des réformes fiscales qu'il faudra engager pour accorder, par exemple, des exonérations aux jeunes chômeurs qui veulent créer leur entreprise. Il y a l'accompagnement en matière de financement des projets d'entreprise, etc. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de dire qu'on va mettre 2 250 milliards de francs CFA pour l'emploi. Comment cet argent va être géré ? Alors, on sait qu'au niveau de la pêche, qu'au niveau de l'ANPE, qu'au niveau même de la FAFA, que toutes ces structures-là ont des gestions calamiteuses des fonds qui leur sont alloués. Il n'y a pas de bonne gouvernance dans ces structures et ensuite, on veut ajouter. Je dis simplement, en revenant à l'essentiel, créons d'abord, remodelons d'abord notre système éducatif pour l'adapter aux besoins de notre économie. Deuxième élément, au-delà de cela, identifions les secteurs viables. Parce que ce que le directeur ne dit pas, c'est que ces emplois précaires qui sont créés de part et d'autre ne répondent en rien à des besoins, à des critères de décence même d'emploi, si on peut le dire. Ils n'identifient pas les secteurs. Si on identifie tout de suite les secteurs, vous allez vous rendre compte que c'est dans le domaine du commerce. C'est dans le domaine du commerce, c'est dans le domaine du service. 80% des emplois créés sont dans ce domaine. Imaginez, dans ces 121 000 emplois également, il y a 500 emplois, supposés emplois qui ont été créés par le PMU Mali et qui ne sont en réalité que des vendeurs. Aucun d'eux n'a leurs enfants ou n'a leurs frères ou n'a leur... même un seul membre de leur famille n'est employé dans ces jardins de travail. Donc pour dire simplement que des emplois qu'on est en train de vanter aujourd'hui ne sont pas des emplois décents. Pour créer des emplois décents, revenons aux structures économiques de notre pays, revenons aux besoins de notre économie, revenons à des emplois décents qui respectent la dignité de l'être humain, qui respectent simplement leur honneur. Aujourd'hui, il faut sortir de ces slogans qui consistent à dire que nous avons créé 200 000, 300 000. Ce n'est pas de ça dont on a besoin. Créons les cadres pour la promotion de l'emploi. Nous allons nous intéresser à un autre internaute qui nous a écrit Saïd Yaïa Traoré. Lui, il a des soucis par rapport à la délimitation de l'âge et au financement des projets jeunes. Est-ce un souci pour vous, Soukouna Tungara ? Oui, exact. Parce que moi, personnellement, j'ai vécu ce cas. Je me rappelle quand j'avais mes 18 ans, j'avais une très grande idée de projet et moi, avant de lire toutes les conditions que j'ai vues sur moi, le projet doit être ceci, ça doit être cela, j'ai commencé à tout remplir. C'est à la fin que j'ai vu qu'il fallait que j'atteigne mes 21 ans. Du coup, ces jours-là, j'ai été très frustrée mais souvent, je me dis aussi que c'est bon parce que le Mali a ratifié beaucoup de conventions internationales, même si nous avons nos droits, ils disent qu'il faut avoir 21 ans, c'est 21 ans qui est considéré comme l'âge adulte mais souvent, ça nous prive de beaucoup de choses et je me dis que ça prive ces jeunes et le gouvernement de belles idées. Très sincèrement, si un jeune a les capacités, s'il a les bonnes idées, tout ce dont il a besoin, c'est d'un accompagnement. La maturité, ce n'est pas dans l'âge mais c'est dans l'esprit. Un petit enfant de 8 ans est capable de te donner une chose qu'un vieillard de 36-40 ans ne peut jamais donner. La maturité, c'est dans la tête et non dans l'âge. Il faut qu'on nous donne la chance, il faut qu'on nous donne cette chance d'aider ce pays parce qu'il en a vraiment besoin. Même un enfant qui vient de naître sans que ça ne va pas du tout. Si nous avons des idées, il faut nous les aider. Monsieur le directeur, est-ce que vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous voulez en dire ? Est-ce que ça doit faire l'objet du problème ? Est-ce qu'on doit se poser la question par rapport à la délimitation de l'âge au financement des projets de jeunesse qui a des problèmes à ce niveau ? Merci beaucoup. Je dis que Sokana est une femme et j'allais lui poser la question et tout le monde va en rire. Sokana, j'ai besoin de marier une fille de 11 ans. Est-ce que vous allez me l'accepter ? Sokana, souhaite répondre à la question ? Je souhaite répondre à cette question. La première chose que je vais lui répondre, moi, je ne me considère pas comme femme mais je me considère comme homme. C'est ça mon état d'esprit. Alors, concernant la fille de 11 ans, je vous dis, moi, je marche avec les conventions. Dans nos conventions internationaux, ça c'est une femme, c'est une question biologique. parce que c'est un mariage non seulement précoce, c'est un mariage d'enfance. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Merci. Je veux développer maintenant. Maintenant, j'en passe des choses. Je dis dans ce cas, elle reconnaît qu'elle marche avec les conventions maintenant. Je dis, marchant avec les conventions, c'est que le Mali a ratifié et des lois. Mais je dis encore une fois, Sokana, vous êtes une Malienne, proposez à l'Assemblée nationale, proposez aux collectivités simplement avec toutes les idées que vous avez, de dire simplement revoyez un peu cette structure de 21 ans. C'est très simple. Ce sont des hommes qui ont proposé, on a cru que c'est bon. Vous avez l'attitude de proposer, proposons. Au-delà de ça, maintenant, je reviens au docteur. Allez-y. Quand le docteur parle d'exo, toutes les entreprises de jeunes sont exonérées au Mali durant 4 ans, 100%, 75%, 50% et 25%. Toutes les entreprises formelles que les jeunes ont créées au Mali. Toutes, voilà. C'est clair. Sur la base de quel financement ? Pour être exonérée, il faut déjà avoir un financement pour son projet. Non, vous avez parlé, vous avez parlé, non, C'est un processus. Comprenez-vous ? Vous savez, c'est ça que je dis. Docteur, bien que je respecte la valeur intellectuelle, il me coupe chaque fois que je parle. Ce n'est pas bien. Je suis désolé. Très bien. Je dis encore une fois que vous créez votre projet, que vous héritiez et que vous en fassiez, que l'État vous finance ou que notre bailleur de fonds vous finance. Une fois que vous avez une entreprise formelle à la République du Mali, vous avez 4 ans d'exo à partir de 100% la première année. Une fois donc que l'entreprise existe ? Une fois que l'entreprise existe, enregistrez. La première année, vous ne payez rien. La deuxième année, vous payez moins et puis jusqu'à la quatrième année. C'est la cinquième année que vous payez le plein tarif. Ça, c'est déjà, le gouvernement a pris, je crois que le docteur devrait savoir ça, mais il n'en savait pas. Maintenant, par rapport aux taxes, je dis, si on avait écouté le ministre Boubou, c'est par rapport à la structure économique et au dynamisme. Parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je dis, on n'en serait même pas là. Je dis encore une fois, tout le monde, même le forum qu'on a eu à faire samedi et dimanche, 23 et 24, au palais des sports, mais c'est ça que les gens ont dit, créons de la richesse à travers les taxes, à travers les impôts et que les gens payent normalement. Maintenant, par rapport à la bonne gouvernance, moi, je dis, c'est une question simplement de personnes d'analyse et d'évaluation. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction ? Un avis ? Un commentaire ? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani, sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani. La problématique de l'emploi de jeunes, le sujet de ce lundi, le sujet donc du grand dialogue. Nous allons à présent vous intéresser à une question. On peut quand même se dire que c'est tellement l'État malien qu'on sent des efforts pour essayer de trouver une solution au chômage des jeunes puisque nous avons quand même beaucoup de structures, beaucoup de structures comme des signalés d'air, c'est internaute, l'ANP, la PEJ, le FAFPA, l'UNEJ, etc. Ces structures apportent-elles réellement quelque chose ? Je crois que nous allons commencer par vous. Ok. Sogona ? Les structures telles que la PEJ, l'ANP, ça je ne pourrais pas le témoigner parce que depuis l'organisation du rassemblement, c'est un travail que nous avons commencé depuis plus de 4 mois et les témoignages que nous recevons sont des cas d'injustice venant de ces structures-là. Apparemment, il paraît qu'il faut avoir des familles à l'intérieur, il faut avoir un cousin, il faut avoir un témoin pour que ton projet soit finalisé. Il faut faire partie du parti politique au pouvoir pour pouvoir bénéficier. Moi, je me dis que c'est le cas. Maintenant, c'est à cette structure de nous montrer que non, ce n'est pas du tout, c'est une question de transparence. S'ils veulent nous montrer, il faut que les choix soient faits par des compétences. Sincèrement, le favori, il est temps d'arrêter le monde à vraiment besoin d'excellents. Moi, je tiens à signaler quelque chose aussi. Il ne faut pas que le gouvernement pense que non, nous sommes là contre eux, pas du tout. Nous sommes juste des revendicateurs, c'est des choses qui nous reviennent de droit. Et nous, on revendique. Non seulement on revendique nos droits, mais nous faisons aussi des propositions. Et je suis très contente de savoir qu'enfin on nous écoute. Il a dit que si on veut faire quelque chose, il faut qu'on revendique. Moi, je dis quelque chose au Mali, si tu veux te faire écouter, il faut passer par certains chemins. Et nous, on a trouvé la bonne méthode. Nous avons marqué les réseaux sociaux pour nous faire entendre. Et c'est grâce à ce rassemblement du 23 qui n'a pas eu lieu malheureusement qu'aujourd'hui, oui, la voix de la jeunesse marienne soit attendue. Non seulement nous allons faire ça, mais aussi avec des propositions concrètes. Alors, Issa Fakaba Sisoko... Etienne. Etienne, alors, toutes mes excuses là, je comprends. Alors, Etienne Fakaba Sisoko, nous l'avons dit, il y a quand même assez de structures. On les a citées tout à l'heure, la NPE, la paix, je ne fais pas, au Neve. C'est vrai que ces structures peuvent être marquées par des insuffisances, mais c'est quand même bien qu'elles existent. Vous savez, moi, je suis étonné de voir le directeur remettre en cause certaines vérités. Il y a quelques mois, j'ai eu un face-à-face avec Babi dans un débat public. Les ministres, vous voulez dire ? Le ministre Babi, qui a reconnu, malheureusement, ces faits, ou heureusement d'ailleurs. Il y a un mois, j'ai eu un face-à-face avec Boubou, dont je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo, qui également ne remet pas en cause ces structures économiques. Donc, voir le directeur remettre ces structures en cause aujourd'hui m'étonne un peu. Mais tout ce que je veux dire, c'est que j'ai été de ceux-là qui ont toujours dit qu'il faut supprimer la PEJ, il faut supprimer la NPE, il faut supprimer ces structures-là et mettre le budget de ces structures-là dans un seul fonds, que nous allons appeler la Banque publique d'investissement. et mettre à côté des centres d'incubateurs dans différentes régions, dans différents cercles de notre pays. L'avantage de ces centres d'incubation, c'est quoi ? C'est que vous avez la possibilité de vous former tout de suite et à la sortie que la Banque vous mette à disposition un financement tout de suite. Pas de l'argent liquide, mais simplement de l'équipement dont vous allez rembourser petit à petit. Lorsque le directeur dit que 18 ans, il prend l'exemple d'une fille de 11 ans, je dis non, nous n'avons pas tous eu la chance d'aller à l'école. Les enfants ou les jeunes qui ont 15 ans, qui ont 16 ans, qui sont déjà doués dans les réparations de motos, dans la menuiserie, dans la plombérie, dans d'autres choses, qui ont besoin de s'installer, est-ce que ces jeunes-là ne doivent pas être installés simplement parce qu'ils n'ont pas 21 ans ? Nous allons présenter sur la réaction du directeur de l'appareil de Jôme. OK. Merci beaucoup. Nous, nous sommes ouverts aux critiques. C'est très bien. Je dis, le risque zéro n'existe pas. Je dis au forum le dimanche, par rapport à des dénonciations, moi, je dis, un jeune Malien, à qui, sur 10 millions, on a pris 2 ou 5 millions pour lui financer son projet. Ton projet ne réussira jamais. Il vient nous dire simplement qui l'a fait. je dis encore à ma qualité de directeur général, tu ne payeras plus l'argent. Donc, c'est une situation que vous n'allez jamais tolérer, vous voulez dire ? Non, jamais. Et je donne l'exemple. Je dis, Amadou, je parle sur combien de chaînes, là ? Vous avez combien de radios à connecter ? Beaucoup. Plus d'une cinquantaine. Plus d'une cinquantaine. Je dis, j'ai été chef du département du financement et de la garantie de la pêche pendant presque 2 ans. Je suis directeur général. personne au Mali, personne au Mali ne peut dire que ça a été fait avec moi. Je dis encore une fois, ce n'est pas pour rien que nous avions pris Mali-créance. Si nous nous reprochions quelque chose, nous n'aurions pas pris Mali-créance pour aller réclamer à tous ces jeunes qui doivent à l'état malien de l'argent de payer ce qu'ils doivent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Maintenant, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, qui l'a fait ? Apportez-nous la preuve. Nous gérons l'affaire. Le risque zéro n'existe pas. Vous reconnaissez qu'il y a des insuffisances ? Naturellement. Moi, je ne suis pas parfait. Je voudrais bien qu'on me montre une personne parfaite. Moi, je ne le suis pas. Je dis encore que j'ai des insuffisances. Ça arrive. Tout le monde en a. Mais je dis aussi qu'on a des qualités qu'on va faire valoir et déjà qu'on a eu à faire valoir sur d'autres sujets. Au-delà de ça, quand on parle des structures par rapport aux jeunes, vous savez, dès l'arrivée du président de la République, vous n'avez jamais compté autant de jeunes dans le gouvernement, autant de jeunes dans les structures. Tout ça, c'est pour écouter les jeunes maliens pour apporter parce qu'on a presque le même langage qu'on dit. Il faut en tenir compte. Allez-y vers ces structures-là. Si vous n'êtes pas enregistré à l'ANP, vous connaissez l'existence de l'ANP. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez vous enregistrer. Vous êtes dans les régions sociaux. Vous parlez de 30 000 connexions. Mais informez toutes ces personnes-là pour qu'elles aillent s'enregistrer, qu'elles sachent qu'il y a quelque chose pour eux et rien que pour eux mis en place par le gouvernement de la République du Mali. Je prends un autre exemple. Quand on me dit... Rapidement. Oui, oui, rapidement. Vous savez, la Banque mondiale était toujours dans les passes du programme d'agissement structurel aujourd'hui. Aujourd'hui, la Banque mondiale est venue avec le gouvernement de la République du Mali pour créer un projet de création d'emplois avec plus de 30 milliards. Il parle des jeunes ruraux. Le FIER et le ProSège pour 8 ans, tout temps confondus, 5 ans et 8 ans, vont toucher plus de 300 000 jeunes. Le premier bâton, c'est combien ? C'est 600 dollars, 300 000 CFA. Et c'est des études internationales qui ont montré que ça peut faire démarrer quelqu'un en attendant. Comme on le voit, il y a quand même des efforts en cours, des efforts qui sont donc consentis, mais le problème aussi ne manque pas. Alors, cette question, que faut-il faire à présent pour essayer quand même de diminuer le taux de chômage au Mali ? Nous allons commencer par vous, Sokona Tungara. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Moi, je veux commencer par moi-même. Moi, Sokona Tungara en tant que jeune leader, je m'engage, j'ai toujours été engagée. Je vais informer mes pères que l'ANPE existe, qu'il passe enregistrer ça. C'est un travail personnel que je vais faire. On a déjà commencé. Au nom du collectif Buton aussi, je l'ai dit qu'on va largement communiquer sur ça. Alors, moi, la demande que j'ai à faire au gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs portaires. L'agropastoral est un secteur portaire. Les énergies renouvelables, nous avons le soleil. Souvent, on s'est plein du soleil, mais pourtant, c'est une bénédiction pour nous. Le soleil peut nous servir à créer tellement d'emplois. Il faut qu'on essaie d'exploiter ces domaines-là. Il y a l'énergie renouvelable, il y a l'agropastoral. Je me dis qu'il y a tellement de secteurs qui peuvent nous aider. Il y a les mines, mais le problème, c'est que les jeunes partent sur ces secteurs-là informellement. Du coup, ce que je propose à l'État malien, c'est de formaliser ces domaines-là. Former les jeunes diplômés sans emploi. Imaginez les ressortissants de la faculté de droit. La question se pose toujours. Ils se demandent est-ce qu'il faut fermer cette faculté ? Est-ce qu'il faut la maintenir ? Imaginez si on la ferme. Ceux qui sont diplômés de cette faculté, qu'est-ce qu'on va faire de ? Ouvrir des centres d'insertion, ouvrir des centres de formation professionnelle, diriger ces jeunes vers d'autres domaines portaires qui pourraient les aider à créer d'emplois. Moi, je me dis qu'un seul jeune, s'il a un projet, le recyclage des déchets, c'est parce que je connais plus la réalité des écoles publiques. Maintenant, si on monte sur la couronne, je vois tellement de déchets, je me dis que ces déchets-là, au lieu de me dire que l'odeur nous dérange, ça peut créer de l'emploi. On peut recycler ces déchets-là, on peut en faire des pavés. La gestion des ténis scolaires des différentes écoles, prenez un seul cadre et on peut se retrouver avec plus de 10 écoles. On peut négocier avec ce directeur d'école et recenser le nombre de jeunes qui habitent ces différents quartiers en demandant au directeur de donner la gestion des ténis ou de donner la gestion de tout ce qui concerne les jeunes. Il y a tellement de propositions. Les idées sont là, il faut qu'ils nous écoutent. Ce n'est pas seulement un débat pour les critiquer, mais ce sont des critiques positives. Je n'arrêterai jamais de le répéter. Etienne, c'est tellement sa recette, lui aussi, l'analyste. C'est clair qu'aujourd'hui, je dis, on a commencé la solution au milieu. On a ouvert la base. La base, c'est aussi de partir de nos potentialités. Et aujourd'hui, je l'ai dit, que lorsque vous prenez notre système éducatif, vous vous rendrez compte que ce dont notre économie a besoin, ce n'est pas ces formations-là que nous faisons. Lorsque vous avez besoin d'un plombier, lorsque vous avez besoin d'un menuisier qualifié, lorsque vous avez besoin même de quelqu'un qui veut travailler dans les mines, etc., etc., vous ne trouvez personne. parce qu'il n'y a pas de centre de formation, d'où l'importance des incubateurs. Et au-delà de cela, j'ai dit encore une fois de plus qu'une chose est d'être formé, l'autre chose est de pouvoir avoir accès à un financement. Et qu'aujourd'hui, il y a tellement de sources de financement éparpillées de gauche à droite qu'il y a lieu de rassembler ces sources de financement-là et de faire de cela un fonds unique pour la promotion de l'emploi. Et au-delà de cela, il y a des mesures de facilitation que nous devons mettre en place pour que justement ces jeunes-là, que le problème de remboursement ne se pose pas automatiquement. C'est parce qu'on donne de l'argent liquide aux jeunes. Il faut sortir de cela, il faut aller vers l'équipement. Tu as besoin de faire quelque chose, on t'équipe et ensuite, on t'accompagne dans la mise en œuvre de cela. Amadou Sissé, le directeur général de la PEJ. Merci beaucoup. Je crois que mon docteur n'est pas au Mali. Quand il me parle de centre d'incubateur, la PEJ, l'IEF, l'ICRISAC, l'IPR ont signé une convention pour lancer les plus grands centres d'incubateurs avec 600 hectares que les Américains nous ont donnés à côté de l'ICRISAC. C'est une bonne nouvelle, non ? Non, non, non. S'il veut qu'on en parle, on peut en parler. Est-ce que je peux finir ? Est-ce que je peux finir pour une dernière fois ? C'est le chef qui m'a posé la question. Non, non, non. Alors, monsieur le directeur, le mot de la fin pour le directeur de la PEJ. Quand les gens parlent, je ne coupe jamais. Mais depuis que j'ai commencé, mon cher docteur, vous me coupez, ce n'est pas bien. C'est l'autre représentant que vous avez. Alors, c'est la troisième fois. Moi, je dis, il y a ce centre incubateur avec un directeur, avec un conseil d'administration. J'en passe. Je dis, par rapport aux autres éléments que ce qu'on a développés, c'est des idées. Chacun a son idée et chacun ne développe pas son idée. Qu'est-ce qui est porteur ? Qu'est-ce qui n'est pas... Voilà. Ça, c'est une question aussi. Mais là, par rapport au financement, nous, nous disons, si vous prenez les jeunes et elle a parlé de sa faculté de droit, la réconversion que la PEJ fait, que l'ANP fait, c'est quoi ? C'est pour mettre ses jeunes dans une dynamique d'employabilité. Les équipements, je veux vous en venir. On dit de donner de l'équipement aux jeunes. Je dis, quelqu'un qui a 21 ans, qui a 30 ans, qui a 40 ans, vous croyez qu'il n'est pas suffisamment responsable ? Si c'est vraiment fondé, qu'il aille lui-même acheter ses équipements, nous allons nous mettre, nous, je vous donne un exemple. Avec quel moins ? Mais on le finance, quand on le finance, il va acheter, on ne va pas l'équiper, il va acheter ses propres équipements à lui, il est responsable. Vous allez lasser son équipement, il va dire, ah, ils m'ont donné un équipement qui n'est pas bon. Les gens sont responsables, on leur donne les moyens dans un compte bancaire, ils vont aller s'exercer eux-mêmes. Et c'est ça la réalité. Personne ne va faire à la place d'un homme de 30 ans quelque chose. Sauf si vous me dites qu'il n'est pas responsable. Et je voudrais que le docteur me dise qu'on va équiper les jeunes avec un financement pour leur adorer. Est-il responsable ou non ? Vous voyez, vous me posez la question. J'ai fini. Deux mots, vous avez fait 10 ans que vous êtes dans cette politique-là. Vous n'avez eu aucun résultat positif. Il faut avoir le courage de le reconnaître et de se dire que le système dans lequel nous sommes ne marche pas et de se remettre en cause. Si ça marchait aussi bien comme M. le directeur essaie de nous faire croire, on n'en serait pas là. Et aujourd'hui, dire que des jeunes veulent sortir pour réclamer des emplois, qu'ils ont des propositions concrètes au lieu de les écouter, au lieu de les appeler pour vous asseoir avec eux, vous les appelez pour des bandits, vous les appelez pour des... Et vous organisez au même moment un autre forum qui a pour même le même... Le débat reste ouvert. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Je rappelle que nos invités étaient au nom de trois. Amadou Cissier, le directeur général de La Pêche, Étienne Fagabassoco, le directeur du Centre d'analyse économique, politique et sociale et Sokouna Tounkara qui est porte-parole donc du collectif pour Bitton. Prochain débat donc, demain, même heure, même fréquence. Le Grand Dialogue de la Pêche, de la Pêche, de la Pêche.